J'ai publié les noms de ceux qui ont écrit la constitution et ce n'est même pas moi qui l'ai dit, je l'ai lu dans les livres du professeur Esambo qui est repris par le professeur Ndioli dans son livre des droits constitutionnels. Ce sont eux qui donnent les noms de ceux qui ont écrit la constitution. Allez lire, vous ne verrez que 6 Congolais et sur les 6, 3 en ce moment-là avaient la nationalité congolaise. Professeur Esambo et Vivant, j'ai son numéro. Vous dites que sur les 21 personnes qui ont écrit cette constitution, il y avait 18 étrangers et 3 Congolais. En réalité, les idées qui se trouvent dans cette constitution, ce n'est pas les idées pirement des Congolais. D'abord, pourquoi faire écrire la constitution par des étrangers ? Peut-être qu'ils ont la maîtrise. Donc dans ces pays ici, les Esambo ne disent rien, les Ndioli ça ne veut rien dire, les Nkishi ici ça ne veut rien dire, les Kabisa, tous ces gens, toutes ces têtes, tous ces savants, c'est rien. D'ailleurs pour écrire une constitution, on n'a pas besoin de savants. C'est la culture, c'est la réalité de tous les jours, c'est le vécu politique, c'est dans ça qu'on puise les choses. N'est-ce pas ? Voilà. Ça c'est une éminence. Une tête bien faite. Une éminence. André Mbata, vous mettez où ? Ok. Vous mettez où ? Dans professeur Esambo, André Mbata. Bon, lui, voilà, ça c'est... Donc c'est un génie, hein, professeur Esambo ? C'est pour cela que nous disons que dans cette affaire de constitution, les pièges, si nous voulons vivre ce que nous avons vécu avec cette constitution, laissons ça, laissons la rédaction de la nouvelle constitution aux politiciens. Ils se sont protégés. Ok. Ils se sont donnés des humilités, ils se sont donnés tous les pouvoirs. Ils ont lié les mains du président de la République. Non, non, on ne dit... Dans ces pays où on attend tout du chef de l'État. Ne dis pas cela, il ne faut pas dire... Ce n'est même pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu Donné, celui qui était président de la cour constitutionnelle. Dieu Donné Kamoletan ? Non, pas Kamoletan, celui qui était avant lui. Les professeurs. Oui, oui, c'est toujours Dieu Donné. Lui aussi dit ça, que dans cette constitutionnaliste, on a dépouillé les pouvoirs du chef de l'État. Le chef de l'État dans ce pays, c'est quelqu'un qui se balade. C'est quelqu'un qui doit se balader entre les palais de la nation et les parlements. Mais vous oubliez, il y a un autre professeur qui a parlé du primo-ministériel. Et il semble que... Tout ça, c'est pour justifier le... Pourquoi devons-nous avoir des choses... Le chef de gouvernement a plus de manœuvre. Pourquoi devons-nous avoir des choses à peu près ? Pourquoi c'est les Congos seulement qui doivent avoir une constitution à peu près ? Qui n'affirme rien ? Qui partage des pouvoirs entre tout le monde ? Alors que le pays est menacé, constamment menacé. Cette constitution, elle n'a pas sa place pour un pays comme le nôtre.